Changement de décor, changement d'humeur, je commence par lire. Ayane. Ayane ne bougeait toujours pas, et il lui semblait que le monde autour d'elle s'était figé. Il faisait nuit noire. Pas un souffle de vent dans les feuilles des arbustes plantées par sa mère. Pas un scarabée ou quelque autre coléoptère rampant à l'aveuglette pour venir lui grimper dessus. Pas un son arrivant de la place. Dans les cases du milieu également, tout paraissait tranquille. D'où elle était, elle ne pouvait rien voir de ce qui se passait. Le cri qu'un enfant avait poussé tout à l'heure circulait encore dans ses vaisseaux sanguins, comme une sorte de fluide glaciale qui la maintenait pétrifiée. Pourtant, la partie d'elle-même qui pensait malgré tout, et qui devait être quelque chose comme une conscience, lui disait qu'elle ne pouvait pas demeurer là, derrière la maison de ses parents, à tout ignorer. Ne pas participer, n'être témoin de rien. Elle ne pouvait pas se trouver si près, et ne rien savoir. Déjà, la fuite ne faisait plus partie de ses projets. Le silence à l'entour était aussi épais qu'un drap de velours immense qu'on aurait plié en quatre avant de le lui jeter dessus. Elle n'entendait vraiment rien dans cette nuit qui bruissait à l'accoutumée de toutes sortes de grincements, craquements, géniements, sifflements. Les êtres se taisaient parfois, mais les choses ne savaient rien du silence. Un instant, elle songea que peut-être ce cri l'avait rendu sourde, qu'elle ne pouvait évidemment plus rien entendre après avoir entendu ce cri. Comment ne pas chercher à en connaître la provenance et la destination ? Ce cri n'avait pas surgi sans raison. Ce n'était pas par hasard non plus qu'il avait cédé la place à ce silence, à cette abolition de la vie. Ils étaient tous là. Elle le savait bien. Tous. Elle se dit que c'était malsain de retourner sur les branches du manguier. Mais le refus du savoir ne lui parut guère louable. L'ignorance ne pouvait être qu'un gage d'innocence. Alors elle se glissa jusqu'au manguier. Une fois qu'elle l'atteignit, elle pria encore. Elle pria celui auquel elle n'avait jamais cru lui permettre de grimper sans être vue. Une fois qu'elle fut de nouveau dans les branches, dissimulée par le feuillage, elle s'accroupit de façon à ne rien laisser pendre et approcha le plus qu'elle le put la poitrine des genoux. Il faudrait tenir cette posture de chouette jusqu'à la fin. Un cri, une nuit, un personnage aïané. On croit se réfugier dans un livre et puis on s'est fait piéger. On est forcé de participer, de prendre part à quelque chose. On croit qu'on est à l'abri et on ne peut plus en sortir. On pensait qu'on était des spectateurs, mais on est déjà devenu un témoin. On pensait qu'on était une communauté de lecteurs, invisible, dans un arbre, aux côtés d'une jeune fille. Et puis en fait, on est au fond, tout seul, tout cru. On est un voyeur qui vient d'être pris au dépourvu. On n'est plus en Chine avec Moyan. On est en Afrique, quelque part. On a entendu un manguier, un scarabée, des coléoptères, des cases. Il y a une place aussi, avec tout le monde. La famille, les voisins, des amis, des enfants, des vieux. On pourrait tout aussi bien être ailleurs. Cela se passe aujourd'hui, ça pourrait être aussi il y a plusieurs siècles, ou dans le futur. Le cri qu'on entend est un hurlement de douleur. C'est un cri qui n'en finit pas de ricocher, d'élargir l'espace, de proliférer. Il est au cœur du livre. Il ouvre quelque chose. Qu'est-ce qu'il ouvre ? On a entendu la conscience, c'est peut-être un bien grand mot, mais il force un espace. Il ouvre des images. C'est un cri de douleur, c'est un cri de naissance aussi. C'est le premier roman d'une écrivaine, l'intérieur de la nuit. Une écrivaine qui a aussi un nom, qui résonne, qui dissonne, Léonora Miano. Elle a publié depuis l'intérieur de la nuit beaucoup de textes, dont les titres parlent avant tout de lumière, de jour, mais aussi d'ombre, de frontières, de contours, de limites. Ces textes articulent toujours des cris, beaucoup de colère aussi. Il y en a un qui est d'ailleurs dédié aux cris inaudibles, aux paroles proscrites. Des cris de colère tuent, la collière et la matière primitive de Léonora Miano. Celle d'être une femme dans un monde d'hommes, celle d'être une afropéenne, comme elle dit, dans un monde de cases bien rangées, de nationalités. Léonora Miano est dérangée, elle. Elle n'est pas aimable, elle ne cherche pas du tout à amadouer son lecteur. D'abord, elle ne le fait pas voyager. J'ai dit qu'on était en Afrique, mais en fait, on ne sait pas où on est. Elle bande les yeux du lecteur, elle l'emmène la nuit, dans un arbre, aux côtés d'une fille, une fille qui est partie, qui revient d'études en France, quelque part. Elle n'est même pas sympathique, cette fille. Elle n'est ni d'Afrique, ni de France. Elle est partie, elle revient pour repartir, elle va peut-être rester. Elle est à la fois ici et ailleurs, elle est tout en même temps. Léonora Miano nous fait toucher, enfin, fait toucher au lecteur, la blessure d'Aïane et cette fille. Cette fille est traversée par le fait d'être à la fois, non seulement d'ici et d'ailleurs, mais d'être innocente et coupable. Elle est obligée de savoir, de regarder, elle est décillée après avoir été aveugle, comme le lecteur. Elle est traversée non seulement par un ici et un ailleurs, mais un avant et un après, un en même temps, un à la fois. Elle est revenue pour trouver des gens qu'elle aimait morts et puis elle s'est attachée à des gens qui ne représentaient rien pour elle. Se déplie dès lors une question. Qu'est-ce que cela veut dire appartenir ? Mais d'où venez-vous ? Que faites-vous dans la vie ? Dis-moi quelle est ta famille, ton pays, en quoi tu crois, quelle religion, quelle idée ? Être pareil qu'un autre est différent. Être seul, ensemble, dedans et dehors. C'est l'intérieur de la nuit. Léonora Miano, il revient toujours. Peut-être que l'intérieur de la nuit lui sert de réserve, de réserve de cauchemars pour puiser, pour continuer à écrire, épuiser quelque chose. C'est de dernier roman, par exemple, qui s'appelle Crépuscule du Tourment. L'intérieur de la nuit est aussi un cri qui continue, puisqu'il appelle à délier d'autres langues, à défier d'autres censures et à pousser d'autres cris. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.